Merci et bonjour à tous qui m'entendez à distance. Je vous remercie d'être venu pour cette conférence imaginaire que je vais essayer de faire tenir en une quarantaine de minutes. Il restera j'espère un peu de temps pour échanger par message mais en tout cas si vous voulez m'adresser des questions et des remarques par la suite on gardera le contact bien sûr. Donc voilà cet aperçu des Maury dans un temps qui ne permettra pas d'aborder tous les sujets, d'ailleurs on va être une sorte de survol de quelques questions que je me suis posé avant de m'y intéresser plus profondément. Et donc j'ai voulu vous faire part de quelques-unes de mes réponses, de celles qu'on a essayé d'apporter aussi avec la collaboration avec Philippe Loez dont le nom a été évoqué et dont notre ouvrage commun a été inventé par Jean-Baptiste il y a quelques minutes sur lequel je ne sais plus quoi ajouter tellement c'était flatteur. Donc évidemment la plupart des réponses sont détaillées dans l'ouvrage, mais je n'ai pas passé du temps à faire de la publicité, ça a déjà été fait. J'ai passé du temps à essayer de vous expliquer quelles questions je me suis posé et comment. J'ai essayé de trouver des réponses mais évidemment je n'étais pas tout seul dans ce travail et je remercie par avance aussi tous les... et je salue tous les collègues et tous les amis qui ont contribué aussi au divers aspects de ce travail. Donc de l'histoire, de la systématique, de l'écologie et puis bien sûr il y a beaucoup d'autres choses dans l'hémorie dont on pourrait parler qui mériteraient un colloque pour être observé. Alors si je passe, j'essaie de passer à la diapositive suivante, mine de rien, voilà. Donc je vous propose de commencer cette conférence à travers trois questions que vous vous êtes peut-être déjà posées ou en tout cas que sinon j'espère vous avoir déjà inspirées. La première question que je vous propose d'aborder c'est, je ne sais qu'une morie, on commence toujours dans les universités, dans les cours, par planter le sujet. Puis comment vit une morie ? On se demande toujours comment ça vit, comment ça pousse. Et puis une question fondamentale, où est-ce qu'on les trouve ? Dans quel pays, dans quel continent ? On va essayer d'aborder ces questions. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une morie ? Une morie, on apprend dans les facultés de pharmacie, et d'ailleurs on insiste pour continuer à l'enseigner aux pharmaciens, que les champignons, les fungis du règne fungique appartiennent à la division des ascomicotas, à la classe des pésisomycètes, à l'ordre des pésisales, un ordre caractérisé par des asques operculés, à la famille des borquelles lassées, qui, au sein des pésisales, sont caractérisées par des spores qui sont donnés comme lisses, dépourvus de gutules à l'intérieur, et qui caractérisent donc ces champignons, en opposition aux pésisacées, qui ont des asques amyloïdes, aux élevées lassées, qui ont une grosse gutule centrale, bref, des caractères anatomiques qui intéressent surtout ceux qui font de la microscope. Les morquelles lassées forment pour la plupart des apothésies complexes. Les apothésies, c'est ce qui est en forme de pésis, en forme de bol, et la seule morquelle lassée qui a cette forme typique d'apothésie, c'est la pésis vénée, d'ailleurs qu'on appelle pas morie, qu'on appelle encore pésis, comme la très grande majorité des pésisomycètes. Donc ça, c'est la forme un peu standard de ce qu'on attend chez tous les pésisomycètes. Cette pésis vénée, à part sa forme de pésis, a les mêmes caractères que les autres morquelles lassées, c'est-à-dire des spores lisses, sanglucules, etc. C'est une espèce comestible, d'ailleurs c'est quasiment la seule pésis qui soit comestible, parce que peut-être, parce que ce n'est justement pas une pésisame. On a d'autres genres qui ont des apothésies plus compliquées, avec un pied qui est très développé, un chapeau qui est bien individualisé, et dont la manière de se fixer sur le pied a permis de définir trois genres. Le genre verpa, dont le chapeau est fixé par le sommet du pied, le genre mitrophora, dont le chapeau est fixé à mi-hauteur sur le pied, et l'émorie, le genre morcella au sens strict, dont la base du chapeau est soudée au haut du pied. Ça, c'est le découpage, on va dire traditionnel, des morcelles lacées, et c'est comme ça que vous l'avez peut-être appris dans votre association, dans le cours de l'écologie, si vous avez la chance d'apprendre ça sur les bancs d'une école ou d'une université. Donc voilà pour le côté académique, pour planter ce que sont des mori. Les mori sont des morcelles lacées à apothésie complexe, et vous pouvez deviner sur la photo de droite, sur les mori, morcelles typiques, en fait, ces alvéoles, bien délimitées, souvent fermées, tout à fait typiques. Et puis le morillon mitrophora, qui ressemble un peu aux mori d'ailleurs, et que certains auteurs ont intégré au genre morcelles, bien que le bas du chapeau ne soit pas soudé au pied. On verra finalement si c'était justifié de garder le genre mitrophora, ou si ce n'est jamais qu'une mori qui a pris un peu de liberté. Comment vit une mori ? Beaucoup d'entre vous ont déjà vu ou entendu parler de mori poussante sur des débris de bois, sur des écorces en pleine ville, ou sur des substrats ininsolites, comme de la colle d'affiches électorales, qui était reportée à l'époque des élections, quand on le disait de la colle pas trop synthétique, sur des barats de bois, des débris de bois, sur des vieux papiers, des cartons. Évidemment, quand on pousse sur d'une matière morte, on déduit que l'espèce est saprotrophe, c'est-à-dire qu'elle décompose de la matière morte, sans relation avec un autre organisme vivant. La saprotrophie, ou le saprophytisme aussi, mais qui est un terme plus ambigu, plus général, caractérise un certain nombre de récoltes de mori, qui sont souvent parmi les plus spectaculaires et les plus inattendées. Et lorsqu'on pousse sur un milieu inerte, on peut être éventuellement assez facilement domesticable. C'est le cas du champignon de Paris, qui pousse sur la terre enrichie de fumier. C'est le cas des pleurotes, qui pousse sur le bois, ou des shiitakés. Il suffit de trouver le bon bois et de penser au bon moment, et les champignons décomposent. Ce sont des conditions qu'on arrive souvent à maîtriser, dans les conditions de culture. Et d'ailleurs, les mori sont domestiquées, d'une certaine manière, de cette façon-là, sur des sols plus de moins amendés, stérilisés, avec des pratiques culturales qui ont été mises au point au milieu des années 1980, notamment par un Américain qui s'appelait Ower, et qui a déposé un brevet pour la culture d'une mori qu'il appelait Morcella esculenta. Mais aujourd'hui, on appelle cette mori Morcella tracibes. Donc, il existe des conditions qui permettent aux moris de pousser sans relation avec la végétation et avec les autres organismes. Donc, les moris, a priori, sont saprotrophes ou du moins peuvent l'être. Est-ce qu'elles sont forcément, systématiquement, saprotrophes ? Bien, je vais vous faire part d'une petite expérience personnelle dans une forêt qui est la forêt de Rambouillet, du côté de Saint-Léger, en Yvelines, qui étaient des grandes plantations de pins sylvestres avec quelques boulots qui poussaient comme ils pouvaient au milieu. Et je trouvais au bord de ce sentier, qui était complètement entouré de pins, qui avaient une quarantaine, une cinquantaine d'années, une mori qui poussait systématiquement au même endroit sur le bord du chemin. En 1999, les tempêtes ont complètement détruit ces forêts de pins, à l'exception de quelques individus de pins, précisément celui sous lequel je trouvais ma morille. Mais bien, figurez-vous que cette morille, elle continue de pousser exactement au même endroit, même maintenant, sous son unique pin ? Et évidemment, on ne peut pas imaginer que cette morille ne soit pas un tout petit peu dépendante du pin, sinon elle pousserait ailleurs, ou elle aurait disparu avec les changements multiples sur le site. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, et la morille continue à être fidèle à son pin. Donc forcément, il doit bien y avoir une relation entre cette morille et son pin. C'est ce que je me suis dit bien avant de commencer à mettre mes mains dans la systématique et la détermination des morilles. D'ailleurs, cette morille, je n'ai jamais réussi à la déterminer parce que chaque année, elle poussait avec une allure différente. Elle n'avait jamais tout à fait la même couleur et jamais tout à fait la même forme. Mais elle, par contre, était facile à reconnaître parce qu'elle poussait toujours au même endroit. En fait, je n'étais pas le premier à soupçonner les relations entre les arbres et les champignons. Il faut citer les publications de Busco, en particulier une qui date des années 1990. Obusco décrit des structures entre la racine et le mycélium de morille qui ressemblent énormément à une structure d'ectomycorhize qui est publiée en 1990, entre une morille, la plémorchella rotonda, et des racines d'épicéa. Donc ça, évidemment, c'est une preuve structurelle. Ça ne veut pas dire que la mycorhize fonctionne, qu'elle fonctionne comme une mycorhize, mais ça veut dire en tout cas que le mycélium du champignon entoure bien une racine d'arbre vivant, sans trace de nécrose, sans indice qu'il s'agit d'un parasitisme ou d'une nécrotrophie. Et certains sont même allés plus loin. Il y a un brevet qui a été déposé aux États-Unis de culture de morille en relation avec des plantules de pin. Un brevet qui est passé tout à fait inaperçu, mais qui décrit la manière, c'est rustique, de faire pousser du mycélium de morille, une plantule de pin, et d'observer l'association des deux avec des mycorhizes qui se forment. Alors, le brevet ne va pas jusqu'à l'obtention des morilles en fructification. Évidemment, c'est quand même ça qui est le plus important dans le plan commercial, en tout cas. Mais ça prouve qu'on peut reproduire, même in vitro, des relations entre un arbre et une morille. Donc, c'est un peu biotrophe. Est-ce que dans la biotrophie, on range toutes les relations qui concernent deux êtres vivants ? Ça peut être du simple commensalisme, ils vivent ensemble et ça ne gêne personne. Ça peut être du parasitisme, il y en a un qui profite de l'autre. Ça peut être de la symbiose. Les deux profitent de l'association en faisant des choses qu'aucun des deux ne pourrait faire seul. On n'avancera pas sur le type de relation exacte. Et pour être franc, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement le type de relation qui existe entre les plantes et les morilles. On a toutes des idées là-dessus, mais pour l'instant, on manque encore de preuves scientifiques et de données facilement interprétées. Et puis, bien sûr, vous avez sans doute entendu parler de ces récoltes phénoménales de morilles après les incendies de forêt. Les incendies de forêt qui sont catastrophiques, évidemment, pour tout, pour l'écosystème, pour le paysage, pour l'économie locale, pour les habitations, parfois, mais qui, parmi les quelques aspects qu'on pourrait qualifier de positifs, sont la poussée phénoménale de morilles dans l'année qui suit l'incendie. Alors, évidemment, c'est un intérêt à très, très court terme parce que les années qui suivent sont dépourvues de morilles, ou quasiment. Donc, c'est uniquement, on va dire, une petite compensation de la nature à un énorme dégât. Mais ces morilles peuvent compter par tonnes, par hectare. Et c'est une ressource très, très importante, en particulier dans les forêts méditerranéennes, mais aussi dans les forêts scandinaves qui brûlent de plus en plus fréquemment avec les assèchements liés au rechauffement climatique. Et les morilles sont une ressource importante l'année qui suit l'incendie. De là à penser que les incendies sont provoquées par des gens qui cherchent cette ressource, c'est sans doute très, très abusif. On n'y a pas sur ce terrain un peu malsain, mais en tout cas, on constate. L'année d'après, les incendies de forêt, les incendies très forts, ceux qui s'y stérilisent vraiment et qui tuent vraiment les arbres, dépoussées de morilles extraordinaires après. Alors, ces morilles, sont-elles présentes avant l'incendie et ont-elles besoin de se déclencher, de pousser après cet incendie ? Où sont-elles les premiers colonisateurs ? Et dans ce cas-là, d'où viennent-elles ? Pourquoi est-ce qu'elles sont les toutes premières à arriver ? Parce que les autres champignons, à part quelques pésistes, sont plus tardifs, arrivent les années suivantes. Est-ce qu'elles ont un rôle ou est-ce que c'est juste une réaction de survie de leur part ? Ça, nous ne le savons pas. Et les recherches aussi sont très importantes sur ce terrain-là. Mais néanmoins, on constate que lorsque les arbres sont totalement morts, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rejet, il n'y a pas de morilles non plus. Ici, cette morille qui pousse dans une forêt de pain, la Ritio incendiée du côté de Tâtonne, en Corse, après un incendie catastrophique dans les années 2012, en fait, elle est probablement associée au petit arbousier qui est en train de rejeter derrière elle et non pas au pain, parce que d'autres exemplaires faisaient le tour de cette souche vivante. Et par conséquent, s'il y a peut-être aussi une forme de biotrophie à travers cette croissance carbonique. Alors, en gros, ça veut dire que si on veut répondre à cette question, comment vit une morille ? La réponse, d'après ce que je vous ai dit, elle est incertaine, on va dire, ça dépend. Une réponse que tout bon scientifique se doit te donner, quand il n'y en a pas suffisamment d'éléments. Alors, on aura peut-être plus de chance avec la troisième question. Où trouve-t-on les morilles ? Est-ce qu'il y a des régions du monde où on en trouve ? Des régions du monde où on n'en trouve pas, en dehors des déserts et des glaciers ? Eh bien, si on regarde la littérature, on peut chercher les deux espèces de morilles les plus citées dans le monde. C'est Mocchela cracipes, un nom qu'on a déjà rencontré, que je vous ai mis sur le nom de la morille cultivée, et Mocchela elata, un des noms les plus courants, les plus connus. On aurait pu mettre Mocchela esculenta comme troisième nom, mais il m'a semblé que c'était assez représentatif comme ça. Eh bien, si on cherche des citations de Sémory dans la littérature mondiale, on trouve Mocchela cracipes dans à peu près toutes les régions du monde, de l'Europe tempérée jusqu'à l'Asie, au Japon, en Afrique tropicale, en Amérique tropicale, en Californie, où elle a été cultivée historiquement par Auer. Et Mocchela elata, c'est absolument partout, parce que pratiquement toutes les zones, à part dans les zones tropicales, plus partout où il y a de la forêt, on trouve des morilles qui s'appellent, ou qui ont été appelées Mocchela elata. Donc, en gros, on peut trouver des morilles partout. Et si on en croit la littérature mondiale, en fait, il y a deux espèces très, très courantes, une ou deux qui sont un peu moins courantes, et puis des noms qui traînent dans la littérature. Mais il y a quand même beaucoup de noms dans la littérature dont l'usage est peut-être un peu incertain. Stéphane a cité tout à l'heure Mocchela importuna, un nom que certains d'entre vous connaissent peut-être, d'autres pas. Donc, que fait-on de tout cet amoncellement de plusieurs dizaines ? En tout, il y en a à peu près 300, noms de morilles qui traînent dans la littérature. En fait, peut-être qu'il faut revenir à d'autres questions. Ces trois questions que je vous ai posées, bon, qu'est-ce qu'une morille ? La réponse est universelle. Mais les deux suivantes, elles sont peut-être un peu prématurées. Et en fait, il y a peut-être des questions à se poser avant. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quoi est-ce qu'on a affaire exactement quand on rencontre des morilles ? Vous qui êtes peut-être connaisseurs de morilles ou qui connaissez au moins quelques noms de morilles, par exemple, cette morille-là, comment la nommeriez-vous ? Alors, je vois déjà des noms qui, je ne les vois pas, mais je peux imaginer des noms qui vous apparaissent dans votre tête. Peut-être Morgella, Elata, Conica, Costata, Deliciosa, peut-être d'autres auxquelles je ne pense pas. Et on interagirait, vous pourriez faire vos propositions, mais je ne suis pas sûre que je pourrais les voir. Mais enfin, vous pouvez toujours faire un vote, si vous voulez. Donc, en fait, la question, c'est quel nom a posé, mais quel caractère aussi pour les définir. Et puis après tout, sur cette photo, il y a cinq espèces différentes, il y a cinq individus différents. Est-ce qu'il n'y a vraiment qu'une seule espèce de morille sur cette photo ? Vous pourriez en voir peut-être, je ne sais pas, deux, trois, quatre, cinq, pas plus de cinq. Mais vous pourriez tout à fait imaginer que chaque individu mérite un nom, que ce sont des espèces différentes à cause de la couleur, de la forme, de la... des caractères qu'on ne voit pas et que vous aimeriez voir en détail. Bref, en fait, on voit qu'il y a des questions à se poser avant les questions de biogéographie. Donc, en fait, toutes ces questions, c'est avec tous les éléments que je vous ai donnés. La seule réponse qu'on peut donner, c'est en fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment vivent les morilles et on ne sait pas où elles poussent. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas les reconnaître. Les réponses types que vous avez peut-être, vous avez peut-être entendu par des gens qui eux-mêmes doutaient un peu trop pour être franchement encourageants. Ce, c'est que les morilles sont trop variables. Vous pouvez le voir sur ces photos sur la précédente. Si on considère qu'on n'a que deux ou trois espèces de morilles, on est perdu devant sa variabilité. Mais en même temps, si on essaie de les découper, on ne sait pas à quel caractère se fier. Sur toutes ces photos que j'ai empruntées et à mon ami Philippe Chloéz, je pourrais vous poser les mêmes questions. Combien d'espèces y a-t-il sur chacune de ces photos ? Et quel caractère prendre en compte pour ça ? Si on considère qu'il n'y a qu'une seule espèce par photo, ça veut dire qu'on ne peut se fier à aucun caractère parce que tout est variable. Et si on essaie de les découper, on n'a peut-être pas assez de noms pour tous ces individus. Et puis, comment nommer quelque chose qui sera peut-être encore différent pour ça ? Bien sûr, vous demandez si la microscopie peut servir. Les gens qui en ont fait un peu vont vous dire que toutes les maurilles se ressemblent. Si vous considérez la biogéographie, vous considérez qu'elles sont partout et que les latas et les gracipes et les esculentas sont partout dans le monde d'après la littérale. Et qu'elles poussent à peu près partout, qu'elles peuvent être des composeurs, sapotrophes, biotrophes, et que finalement, tout ça, ça rend les choses soit compliquées soit au contraire finalement très très simples. Si les choses étaient très simples, je pense qu'on les aurait comprises depuis longtemps. Mais si vous vous posez des questions, c'est sûrement qu'il faut chercher plutôt du côté du compliqué. Alors, je vous propose de revenir à l'origine pour décomposer un peu cette connaissance et faire passer ces questions après quelques nouvelles bases qui sont finalement assez anciennes. Alors, tout d'abord, je vous présente le premier illustrateur de Maury, Charles de Lécluse, un botaniste, naturaliste, médecin d'Arras, encore un gars des Hauts-de-France, qui a immigré toutefois à Leiden pour pouvoir être tranquille pour des raisons notamment religieuses et politiques, et qui, à Leiden, a fait des choses très très bien, notamment l'introduction de la pomme de terre avant Parmentier en Europe, et qui, à l'occasion d'un voyage en Pannonie, qui est l'actuel Hongrie, les environs de la Hongrie, a étudié les champignons avec des naturalistes locaux qui lui ont illustré, fourni des illustrations d'énormément d'espèces qu'il a publiées dans son ouvrage Rariorum, Plantarum, Histoire. L'écluse a été un des premiers aussi à classer les champignons, mais il les classait d'une manière traditionnelle en champignons comestibles, les funghi esculenti, et champignons toxiques, les funghi perniciosi, sur la base de l'expérience qu'il avait recueillie, notamment des naturalistes et de la population hongroise. Mais, alors évidemment, c'est une classification qui est toujours en usage auprès de certains mourophages, et ça se mange et les ça se mange pas, les bons et les pas bons. On a un peu fait des progrès depuis, mais ces gens-là, l'écluse peut notamment servir de guide. Ces critères de comestibilité n'étaient pas très objectifs non plus, puisqu'on ne savait pas comment distinguer un champignon comestible d'un champignon toxique autrement que par en essayant de deviner des signes extérieurs qui en fait étaient victoires. Mais vous voyez qu'à cette époque-là, à la fin du 15e siècle, du 16e siècle, les champignons étaient déjà connus par des noms patois, des noms vernaculaires. Mais en français, les moris étaient déjà appelés des moris. En italien, c'était les esponnes violées qui font l'afférence à leur forme d'éponge. Et cette première mori illustrée, cette première mori publiée de toute l'histoire des sciences est une mori qui a été utilisée comme modèle par de très nombreux botanistes par la suite qui ont recopié cette figure de mori très représentative. Et cette figure a servi de base pour le nom de morcella esculenta par l'inné. Donc cette mori est le type de morcella esculenta caractérisée par sa forme ronde et par des alvéoles relativement réguliers. Si on fait un saut d'un peu plus d'un siècle, un siècle et 30 ans, on rencontre Pierre Antonio Michelli, un naturaliste, botaniste et un des premiers mycologues italiens qui a été le premier aussi à publier plusieurs illustrations de mori. Alors lui, il n'appelait pas ça des mori. D'ailleurs, l'écluse appelait ça des fungus comme tous les champignons. Michelli avait créé des genres différents qu'il avait essayé de baser sur l'étymologie latine et l'histoire gréco-latine. Il avait appelé boletus les vrais mori qu'il distinguait des phallus qui étaient l'actuel phallus un peu dipus avec une volve et un chapeau entièrement libre du pied et les phallopoletus qui étaient des mori à chapeau qui n'étaient pas soudés au pied. Et Michelli, je vous le montre, je pense qu'il est le premier à avoir imaginé qu'il y avait plusieurs espèces de mori. notamment trois vrais, celle de droite, les boletus avec le pied soudé à la base du chapeau et trois phalloboletus qui ont le chapeau un peu libre dans lequel vous pouvez peut-être reconnaître un morillon ou peut-être des choses qu'on voit parce que maintenant personne n'a jamais revu cet étrange champignon de la figure 2 du phalloboletus qui ressemble un peu à des colombages dont on doit pouvoir rêver peut-être avec quelques bouteilles de vin italien. Quoi qu'il en soit, Michelli a été le premier à illustrer des moris différentes, tellement différentes que ces planches ont servi d'élu de base aussi aux omnicologues qui sont arrivés plus tard et qui ont voulu classer à leur tour les moris. En 1729, nous sommes avant l'inné et avant la classification formelle des plantes et des champignons et des animaux. Donc, il y avait une classification qui était encore assez embryonnaire. Les mycologues qui sont arrivés au début du 19e siècle, c'est-à-dire les premiers grands classificateurs, ont eu comme travail essentiel d'essayer de classer les champignons qu'eux connaissaient mais aussi tous ceux qui avaient été illustrés par leurs prédécesseurs comme Micheli et comme beaucoup d'autres un peu en vrac sans classification vraiment nette ou alors avec une classification utilitaire les bons et les pas bons et en essayant de faire une classification morphologique sur le modèle de l'inné avec des plantes. L'inné n'avait pas beaucoup aidé pour les champignons. Ça n'intéressait pas beaucoup donc il fallait encore faire le travail. Le premier à avoir fait ce travail, c'était un Hollandais vivant à Paris qui s'appelait Christian de Persone qui a publié le premier ouvrage de classification en 1801 mais qui s'est surtout intéressé aux morilles en 1818 dans un ouvrage qui s'appelle Mycologia Europea et dans lequel il classait les morilles dont celle de Micheli d'après la forme et la couleur de l'apothésie. C'est peut-être ce que vous auriez fait vous-même en distinguant par exemple les morilles blondes des morilles noires ou les morilles coniques des morilles rondes. Persone est considéré un peu comme le grand-père de la Mycologie si on veut imaginer que la Mycologie est une grande famille. Le père de la Mycologie qui est arrivé 20 ans après est un Suédois Elias Fris qui en 1821 a publié un ouvrage majeur qui s'appelle le Systema Mycologicum. En 1821 c'est la date de publication du premier volume le deuxième traite des ascomicettes notamment des morilles en 1823 et Fris lui avait choisi de ne pas suivre personne mais de s'intéresser plutôt à la forme des alvéoles et plutôt que de regarder la silhouette ou la couleur qu'il considérait comme exagérément variable il a fait une classification basée sur la forme des alvéoles réguliers irréguliers allongés ouverts et donc forcément il a créé d'autres concepts que ceux de personne lequel des deux avait raison si au moins l'un des deux avait raison il aura fallu attendre à peu près deux siècles pour le savoir deux siècles c'est à dire maintenant alors après Fris et personne bien sûr d'autres personnes sont arrivées et notamment vers la fin du 19e siècle sont arrivées ce qu'on pourrait appeler les grands illustrateurs des mycologues qui qui décrivent énormément de champignons qui les peignent avec beaucoup de talent qui sont souvent des professeurs d'université il y en a beaucoup en particulier dans les pays germaniques et parmi eux je vous présente le docteur von Kromboels qui a vécu qui a vécu surtout publié dans la première moitié du 19e siècle et qui vivait en Bavière et qui avait sans doute beaucoup de morilles dans sa région et qui a décrit dans un ouvrage remarquablement illustré plus de il a reconnu 11 espèces de morilles et plus d'une vingtaine de variétés donc on montre une planche parmi les 5 qu'il a publiées de morilles il y a beaucoup d'autres choses dans ses ouvrages avec des illustrations remarquables que je vous recommande et vous voyez qu'il différencie des espèces sur la forme sur la couleur mais il les illustre avec très peu d'exemplaires chacun et en fait dans ses ouvrages il n'explique pas il décrit bien mais il n'explique pas vraiment en quoi on arrive à les distinguer il faut essayer de le deviner à travers les ouvrages c'est-à-dire que quand on décrit beaucoup d'espèces on peut essayer de les reconnaître mais on a du mal à expliquer en quoi elles se distinguent et Kromboels tout en étant en quelque sorte le père de l'illustration des morilles n'a pas laissé beaucoup d'explications sur ces morilles et beaucoup d'espèces sont difficiles à interpréter même aujourd'hui d'après ces planches mais ensuite un français une des grandes figures de la mycologie française Émile Boudier qui a vécu essentiellement dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui a laissé derrière lui des ouvrages et des publications très nombreuses et notamment des illustrations remarquables des Ascomicettes donc il est un des pères de la classification Boudier a été le premier à laisser des illustrations de la microscopie témorique comme vous pouvez le voir sur ces belles planches de Manchella Eximia et Purpuracens mais il n'a pas réussi lui non plus à en dégager des critères vraiment distinctifs dans ses descriptions on trouve surtout des caractères morphologiques qui comme personnes donnent l'accent sur la couleur la forme et donc ça nous fait des galeries remarquables d'illustrations qui sont jalousées par des illustrateurs Boudier expliquait que c'était très difficile d'illustrer les moris que l'œil se perdait dans les dalles des alvéoles et c'est vrai que n'étant pas illustrateur les photographes ont beaucoup moins de travail que les gens qui voudraient lui dessiner et d'ailleurs un petit hommage au passage à Xavier Carteret qui a avec beaucoup de courage et de talent illustré notre ouvrage qui a d'ailleurs confirmé que l'œil se perdait dans le détail des algéos donc ces moris de Boudier sont nombreuses Boudier reconnaît 20 espèces de moris certaines interprétables certaines qui sont toujours peu difficiles d'interpréter ou qui sont tombées un peu dans l'oubli et il aura fallu attendre la fin du 20ème pour avoir un nouvel ouvrage sur les moris en français après celui de Boudier Boudier d'ailleurs qui n'a jamais fait un ouvrage spécifique sur les moris bien qu'il l'ait rêvé celui qui l'a fait c'est Émile Jacktan un mycologue du sud de Pau de Perpignan qui a publié un ouvrage rare et difficile à trouver les moris qui a été publié comme un ouvrage d'art dans un éditeur de Nouveau Faste Art et qui décrit lui 30 espèces de moris cette inflation évidemment elle augmente la nécessité de regarder de près les moris mais évidemment elle pose aussi beaucoup de questions puisqu'on trouve toujours une mori qui ne colle pas tout à fait surtout des moris qui ne collent pas tout à fait à celles qui sont décrites mais qui se mettent un peu entre les deux et dont les caractères là encore sont difficiles à interpréter l'ouvrage de Jacques Tant est quand même une base qui a enthousiasmé beaucoup de récolteurs parce que c'est une sorte d'antidote à ceux qui pensaient qu'il n'y avait que deux ou trois espèces de moris ou quatre maximum l'intuition de terrain va souvent dans l'autre sens et puis mon ami Philippe qui devrait être ici aussi mais qui n'a pas pu se libérer pour intervenir à sa place et je le salue en photo donc Philippe Chloès qui est pharmacien Pont-Lévêque dans l'Oise a publié en 2012 un ouvrage un bulletin spécial de la Société Micologique de France qui synthétise la trentaine d'années d'expérience qu'il avait des moris sur les bases de la morphologie et de la microscopie et où il reconnaît pas en France mais dans le monde entier 41 espèces c'est le record actuel parmi tous les gens qui ont publié sur la morphologie des moris en France ça représentait à peu près 35 espèces beaucoup d'espèces avaient été décrites d'Amérique du Nord sur la base de récolte envoyée par les correspondants alors finalement qui avait raison ceux qui voyaient trois espèces dix espèces vingt espèces quarante espèces eh bien il faut faire appel pour ça à des gens qui ont d'autres outils que la morphologie parce qu'en fait ce qu'on peut penser c'est que la morphologie finalement on a vu tout ce qu'on avait à voir mais qu'on avait en fait il manquait de savoir quels étaient vraiment les caractères importants ceux qu'il faut regarder ceux qu'il faut moins regarder ceux qui sont illusoires et peut-être ceux qu'on a manqué parce qu'on ne savait pas qu'il fallait les regarder il y a dix ans des scientifiques qui travaillaient avec des outils tout à fait différents des nôtres les outils d'analyse moléculaire ont publié un article dans Fungal Genetics and Biology sous la direction d'un biologiste américain qui est Rio Donnell qui est par ailleurs spécialiste des pénicilliums ça n'a pas beaucoup de rapport les pénicilliums et les moris mais ça s'étudie avec les mêmes outils c'est-à-dire les outils moléculaires qui visent à séquencer l'ADN c'est-à-dire à essayer de trouver dans le patrimoine génétique des marqueurs de parenté entre les espèces je ne vais pas vous faire un cours sur la phylogénie malheureusement ça prendrait un petit peu trop de temps mais sachez que la phylogénie c'est c'est d'ailleurs ce que tous les naturalistes essayent de faire depuis la fin du 19e siècle c'est d'essayer de comprendre l'évolution des espèces les unes par rapport aux autres et d'essayer de trouver des marqueurs qui traduisent qui retracent l'histoire évolutive les parentés entre espèces c'est-à-dire les espèces qui ont pu dériver d'un ancêtre commun récent ou plus ancien c'est-à-dire un ancêtre qui a pu donner naissance par exemple à toutes les morilles ou un ancêtre qui a donné naissance au groupe de morilles qui se ressemblent le plus plus on remonte dans le temps et plus l'ancêtre commun a priori est différent des morilles actuelles mais on essaie de le reconstituer en retrouvant les caractères communs à toutes les morilles on se dit si toutes les morilles ont le même caractère c'est que l'ancêtre probablement avait déjà ces caractères-là et c'est comme ça qu'on essaie de remonter dans le temps on faisait ça avec les caractères morphologiques mais c'était un peu difficile aujourd'hui on fait ça avec les caractères moléculaires en regardant les ressemblances et les différences au sein du patrimoine génétique c'est comme ça qu'on fait de la généalogie chez les êtres humains aussi en essayant de trouver les ressemblances entre les parents et moins il y a de différences et plus les individus ont divergé il y a longtemps c'est comme ça qu'on reconstitue ce qu'on appelle un arbre phylogénétique ce que vous voyez à droite là je l'ai repris de l'article de O'Donnell qui a été le premier à faire ça sur des moris alors ce des moris essentiellement récolté aux Etats-Unis puisque O'Donnell était américain et il reprenait les résultats qui ont été rassemblés dans un projet qui associait les mycologues associatifs passionnés des moris et lui-même qui assurait les analyses moléculaires donc cet article a été une sorte de bombe qui a été la première révélation de ce qu'on pouvait attendre comme nom de morilles comme nombre de morilles et ça a été très très surprenant parce que ces résultats ont révélé trois lignées alors ça c'était un peu prévisible une lignée que vous voyez en haut à droite qui est le clade élata qui en gros représente les morilles coniques tout en bleu le clade vert qui représente l'ensemble des morilles rondes ou des morilles blondes ce qu'il a appelé le clade esculenta et puis une lignée basale très ancienne qui est la lignée de Morkelam Rufo-Brunea une morille qui avait été publiée de manière tout à fait discrète du Mexique il y a plus de 20 ans avant et qui s'est révélée être une morille très très ancienne c'est-à-dire qui s'est différenciée bien avant la différenciation entre les morilles coniques et les morilles rondes donc c'est une troisième lignée évolutive qu'on n'avait pas du tout soupçonnée et qui s'est révélée à ce moment-là alors que comme il était le premier O'Donnell a proposé une nomenclature qui numérotait les espèces faute de pouvoir mettre des noms latins dessus parce que évidemment les noms latins n'existaient pas sur ces récoltes ils étaient tout en morilles espées morilles noires morilles londes morilles ceci morilles cela mais la connexion avec les noms latins de l'ancienne nomenclature de la nomenclature traditionnelle n'avait pas été faite et ce n'était pas leur travail parce que dedans il n'y avait pas de systématicien pas de taxonomiste pour faire la correspondance entre la littérature classique et la biologie moléculaire donc on a numéroté les espèces on ne sait pas quoi faire avec quelque chose on peut commencer par le compter et donc il a numéroté les morkela elata en les appelant mel mel comme morkela elata de 1 à 24 il y avait 24 espèces dans son analyse et 16 espèces de morkela elata c'est-à-dire de messe numéroté de 1 à 16 évidemment en attendant que quelqu'un fasse le reste du travail c'est-à-dire la correspondance avec les noms latins au passage il répond à une question importante qui est les mitrophores c'est-à-dire les morillons ceux dont le chapeau n'est pas soudé au pied sont-ce des morilles ou sont-ce autre chose bien la réponse a été immédiate les mitrophores sont des morilles et sont des morilles coniques elles appartiennent d'une lignée qui est à l'intérieur de la lignée des morilles coniques et par conséquent en fait il faut voir les morillons comme des morilles coniques qui ont juste comme originalité d'avoir le bord du chapeau un peu libre donc ce sont bien des morilles qui ont pris un peu plus de liberté que les autres mais qui n'ont aucune raison d'être maintenues dans un genre à part donc plus de mitrophores aujourd'hui on appellera les morilles comme d'ailleurs Boudier l'avait proposé le morillon pour mémoire c'est celui dont le bord du chapeau est décalé du pied il y a quatre espèces connues dans le monde actuel Deux ans après c'est une thésarde de Kery O'Donnell qui s'appelle Aletir Ak Taskin qui est mycologue en Turquie qui dans sa thèse de doctorat sur les morilles a fait séquencer de très nombreuses récoltes de Turquie et l'article issu de son travail en fait multiplie encore le nombre d'espèces parce qu'en Turquie il y a énormément d'espèces au point qu'elle a déduit la présenter comme étant un hot spot un lieu de haute diversification des morilles effectivement ça augmente ça passe à 61 le nombre d'espèces génétiques en ajoutant les espèces turques et donc la nomenclature passe à 33 morilles du groupe Konica du groupe Elata et 27 du groupe Esculenta donc finalement la Turquie c'est pas très loin de l'Europe donc s'il y a autant d'espèces dans le monde en Europe on peut s'attendre à ce qu'il y en ait plus de trois ou quatre le défi c'est de combiner l'inné celui qui a mis des espèces dans les cas celui qui leur a donné des noms latins et Darwin celui qui a dit que les espèces évoluaient et que la classification devait suivre la phylogénie moléculaire on m'en dit c'est de combiner la taxonomie de Chloé et de ses prédécesseurs et celle de O'Donnell qui annonce les données mais qui ne les nomme pas ce mélange c'est ce qu'on appelle la taxonomie intégrative c'est celle qui associe la morphologie la connaissance de terrain la connaissance des espèces elles-mêmes concrètes la connaissance moléculaire et la connaissance des règles de nomenclature aussi parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe comment et pour ça c'est la raison pour laquelle je me présente devant vous aujourd'hui c'est parce que j'ai contribué à ce travail qui a associé des molécularistes et je salue les premiers auteurs de l'article Franck Richard et Jean-Michel Bélanger qui ont fait des analyses moléculaires de toutes les récoltes que Philippe Glouez avait lui-même étudié Philippe lui-même et les Américains qu'on a associé également à ce travail plus quelques bons spécialistes de la nomenclature du moléculaire dans un article qui a essayé de faire la synthèse et d'apposer des noms sur les clades la bonne nouvelle c'était que tout ce qu'on a pu rajouter en Europe finalement correspondait très bien à ce qui avait déjà été publié notamment en Turquie on retrouvait les mêmes espèces mais en plus on rajoutait des espèces qui avaient échappé aux Américains et aux Turcs donc quelques espèces européennes que nous-mêmes on intégrait dans cette phylogénie alors les bonnes nouvelles de cette analyse phylogénétique dont je vous passe les détails c'est qu'on peut interpréter l'évolution des moris sur la base de la morphologie on a bien un clade avec les moris rondes un clade avec les moris coniques et le petit clade Rufo-Grunea qui est à la base dont on connaît aujourd'hui les originalités qui sont d'avoir des côtes parallèles primaires sans côtes secondaires sans cloison entre les côtes essentiellement parallèles plus des originalités aussi microscopiques un rougissement très particulier on peut identifier morphologiquement ces clades il faut aller plus loin en essayant de caractériser morphologiquement chacune des espèces qu'on reconnaît avec les outils moléculaires et ça c'est un travail qu'on n'avait pas fait à ce moment-là qu'on a fait par petites étapes parce que c'est un travail important il faut comparer beaucoup de récoltes il faut comparer tous les résultats qu'on peut avoir et à partir de ce clade et bien on peut chercher aussi les traits de vie et c'est là qu'on commence à répondre aux questions qui se posaient avant et auxquelles on ne pouvait pas répondre comment vivent les maurilles et bien les maurilles saprotrophes celles qu'on peut cultiver et celles qui vivent sur le milieu inerte qui peuvent pousser sur le milieu inerte c'est pas n'importe lesquelles c'est celles qui appartiennent à deux clades les clades bleues le clade rufo-brunéa la fameuse maurille archaïque est une maurille saprotrophe cultivée les autres appartiennent à une seule lignée qui est on appelle la lignée des élatas aujourd'hui la portuna qui est celle qui est bleue au milieu du rouge et les carbonicoles et bien il y a aussi deux lignées il y a une lignée qui englobe la lignée des saprotrophes celle que vous voyez avec sextellata exuberance exigna en fait qui fait une lignée unique tout à fait originale sur son mode de vie qui est à la fois carbonicole et saprotrophe autrement dit les champignons carbonicoles les maurilles carbonicoles et les maurilles saprotrophes ne diffèrent peut-être que juste par une adaptation des unes à un substrat brûlé auquel les autres ne sont pas adaptées en tout cas carbonicole et saprotrophe on pourrait dire même combat elles sont issues d'un même ancêtre et toutes les autres à l'exception d'une petite basale que vous voyez morchella tomatosa qui est une espèce d'Amérique du Nord qui elle aussi pousse dans les forêts brûlées qui n'a aucun rapport avec les autres en fait toutes les autres sont des espèces qui semblent biotrophes c'est-à-dire dépendent des arbres ou des plantes associées on attend évidemment que d'autres éléments qu'on pourra confirmer puisque en fait tous les éléments qu'on pouvait trouver dans les anciennes publications sont ininterprétables sur ce caractère-là parce qu'on mettait les noms sur n'importe quoi morchella cracipes en fait ça couvre tout ce qu'on veut morchella et l'elta aussi et on ne pouvait pas en fait savoir parce qu'on ne savait pas nommer maintenant qu'on s'est nommé on peut rechercher on sait ce qu'on cherche et on cherche le mode de vie de l'ensemble des moris sauf celles qu'on connaît aujourd'hui dont on sait qu'elles sont saprotrophes carbonicoles et qu'elles ont des traits communs autrement dit si on ne peut pas cultiver morchella esculenta la vraie esculenta si on ne peut pas cultiver deliciosa si on ne peut pas cultiver purpuracins si on ne peut cultiver toutes les autres espèces s'éclatent en fait c'est parce que ces espèces ont besoin d'une relation avec des plantes alors peut-être qu'on pourra développer des méthodes de culture spécifiques comme on l'a fait pour les truffes ou pour les lactaires délicieux ou pour les cèpes mais ça veut dire une technicité à développer avec des plantes associées et les moris vraiment aux cèpes ou aux lactaires ou aux truffes sont connues pour leur versatilité et leur imprévisibilité on n'est pas certain que ce soit très très simple à mettre en culture en tout cas les saprotrophes aujourd'hui on sait les cultiver et on domine à peu près leur culture mais ça je laisserai la parole à ceux qui ont la connaissance technique de ces pratiques et puis sur leur répartition et bien on ne trouve pas toutes les moris n'importe où en fait le cosmopolitisme que je vous ai présenté ici en bleu ne concerne que très très peu d'espèces curieusement d'ailleurs elle concerne tout le clade des saprotrophes et des carbonicoles les carbonicoles et les saprotrophes sont cosmopolites on les trouve dans le monde entier peut-être parce qu'elles se dispersent facilement avec l'homme on trouve quelques espèces comme tridentina et galiléa qui sont un peu des exceptions on trouve dans les régions plutôt méridionales méditerranéennes et tropicales quelques espèces qu'on trouve sur l'ensemble de l'hémisphère nord en Asie en Europe et en Amérique mais toutes les autres sont des espèces plutôt régionales soit liées à l'Europe orientale l'Europe occidentale l'Asie l'Australie l'Amérique du Nord et encore l'Amérique du Nord il faut distinguer celle de l'Est et celle de l'Ouest autrement dit on ne peut pas utiliser n'importe quel nom n'importe où et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les taxonomistes ça veut dire que si vous êtes dans un endroit qui n'a jamais été exploré par les mycologues ou pas beaucoup vous avez toutes les chances de trouver des espèces qui n'ont pas encore de nom c'est d'ailleurs le cas en Espagne où Travaux et ceux d'avant ont beaucoup stimulé les mycologues espagnols qui ont à leur tour déniché des choses qu'on n'avait pas encore et en France finalement et bien en France on n'est pas les mieux lotis en Europe on n'a que 12 espèces pour l'instant recensées nommées avec une qui n'est pas encore nommée donc on peut dire 13 dont l'essentiel sont des espèces cosmopolites c'est-à-dire les saprotropes on a peu d'espèces d'affinités tempérées et encore moins d'affinités méditerranéennes mais c'est normal notre zone méditerranéenne n'est pas très étendue non plus enfin pas encore peut-être le réchauffement climatique va faire remonter des espèces mais ce n'est pas forcément souhaitable pour d'autres raisons les endroits où il y a le plus d'espèces différentes en Europe c'est l'Espagne et le Portugal la péninsule ibérique qui sont des endroits remarquablement diversifiés la Turquie l'île de Chypre qu'on a étudié avec la collaboration de Michael Loisides un mycologue local de grand talent et la Scandinavie qui a été étudiée récemment dans laquelle on trouve pas mal d'espèces d'affinités boréales qu'on a moins en Europe également donc en France peut-être qu'il y a moins d'espèces qu'ailleurs peut-être qu'on les cherche moins aussi mais en tout cas c'est peut-être pour ça aussi que les mycologues français ont toujours été plus réticents que les autres à multiplier le nombre d'espèces connues Boudier recevant beaucoup d'espèces de la zone méditerranéenne avait peut-être une vision plus intuitive de la diversité et en fait la conclusion c'est que si vous voulez connaître les champignons il faut d'abord les nommer ce qui peut arriver de pire comme punition à des organismes c'est de ne pas ou de ne plus avoir de nom c'est-à-dire soit de perdre la tradition des noms soit d'en être déjà dépourvue à l'origine et pour comprendre et pour savoir nommer il faut ouvrir les yeux alors finalement de qui de Fris ou de personne à qui doit-on la meilleure classification à l'origine et bien c'était à Fris Fris avait vu non pas les couleurs et les formes qu'il avait trouvé ilusoire mais la forme des alvéoles et bien figurez-vous que la manière de distinguer Morkella vulgaris de la photo d'en bas et Morkella esculenta de la photo d'en haut c'est la forme des alvéoles et si vous voulez les reconnaître et bien tracez le dessin des alvéoles avec un stylo et bien vous aurez chez Morkella esculenta des alvéoles fermées à peu près tous isodiamétriques et chez Morkella vulgaris un labyrinthe sans aucune alvéole ouverte étonnant et donc si vous voulez suivre les traces de Fris regardez mieux vos photos et regardez si finalement vous arrivez à reconnaître ces deux espèces très courantes et très très facilement confondues quand on ne sait pas quoi regarder et celle-ci finalement que je vous ai présenté au début et bien celle-là c'est une espèce c'est une seule espèce variable très variable difficile à reconnaître liée aux forêts brûlées décrite par Boudier en 1897 sous le nom de Morkella exigna du moins c'est le nom qu'on lui a attribué et qu'on lui a fixé c'est une espèce carbonicole de distribution mondiale que vous allez retrouver dans toutes les forêts brûlées du monde entier et qui est un très bon comestible par expérience personnelle très parfumé aujourd'hui pour parler un peu pratique qu'est-ce qu'on cultive comme mori et bien finalement on en cultive très peu on cultiveait Morkella rufo brunea qui est l'espèce cultivée historiquement par des américains on cultive Morkella une espèce qu'on a appelée un portuna qui est un peu différente de Morkella elata mais moléculairement en fait un portuna est une espèce pour l'instant uniquement californienne et Morkella elata est celle qui a été développée par les asiatiques et les européens donc ce qu'on cultive aujourd'hui c'est ce que on appelle nous on propose d'appeler Morkella elata et beaucoup plus récemment on a découvert que parmi les récoltes chinoises les cultures chinoises se glissait Morkella sextelata une autre espèce saprotrophe beaucoup plus parfumée que Morkella elata et dans la culture sera peut-être plus prometteuse parce qu'en plus elle est productrice très productrice apparemment je peux vous dire aussi comment bien préparer les moris pour essayer de terminer sur une note aromatique une étude qui date déjà de 95 par mes collègues de Montpellier avait noté que les moris étaient sur le frais très pauvres en parfum et que le parfum dominant c'était l'octénol qui est le parfum du champignon de Paris autrement dit si vous mangez des moris fraîches vous sentez surtout le parfum du champignon de Paris si vous les faites sécher vous augmentez considérablement la proportion en éléments volatiles en particulier en acétophénone et en autres éléments volatiles et donc vous décuplez pas tout à fait mais vous multipliez par 4-5 en proportion la quantité de molécules aromatiques et ce sont des molécules qui sont liposolubles ces arômes autrement dit si vous voulez bien les préparer il faut préparer un solvant lipidique il faut préparer des moris sèches que vous réhydratez auparavant vous extrayez les éléments liposolubles dans votre solvant lipidique du beurre par exemple pendant une dizaine de minutes et en plus ça les cuit ce qui fait que vous débarrassez vous dénaturez les hémolysines qui sont toxiques et qui sont responsables de la toxicité de la moriie crue et si vous voulez faire une sauce qui se tienne vous émulsifiez ce qui permet au parfum une fois passé dans le liquide de pouvoir se répartir sur l'ensemble de la préparation avec un peu de réduction pour les l'onctuosités que vous voulez et un peu de sel pour comme exhausteur de boue le reste je vous laisse imaginer puisque ça va être l'heure peut-être déjà l'heure passée d'aller déjeuner voilà je vous quitte là sur ces cette petite présentation et sur un petit peu de publicité parce que la publicité que m'a faite mener Jean-Michel il est déjà loin peut-être je le rappelle nous nous sommes fait plaisir en écrivant ce petit ouvrage qui est paru en plein confinement et on espère que vous apprécierez la lecture qui est disponible auprès de Cap Édition Région et en version anglaise dans quelques semaines je vous remercie à tous de votre attention je vous souhaite un bon appétit s'il n'est pas encore passé peut-être que ça m'a donné fin pour en faire un et je vous remercie aussi beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter ces moris m'a dit top m'an – Sous-titrage FR 2021